alors c'est 21h32 21h32 3 septembre 2020 on est jeudi toujours et j'espère que vous allez bien imaginez-vous cause de son était capable de mettre la pandémie derrière nous les états unis ont beaucoup beaucoup de difficultés à gérer tout ça la copie 19 éclate dans de nouveaux points chauds alors que les américains baissent la garde ça nous est rapporté par bloomberg c'était publié hier et ça a été mis à jour il ya quelques instants les états unis ne peuvent pas mettre que vite derrière 19 derrière le nombre de nouveaux cas est en baisse dans certains points chauds récents mais il augmente dans des endroits comme l'iowa le dakota du sud signalant ce qui pourrait être une nouvelle phase dans la lutte contre le virus dans le pays car les progrès dans un état sont compensés à plusieurs reprises par des infections dans d'autres avec peu d'amélioration dans l'ensemble la politique joue un rôle tout comme les événements tels que les réouvertures des collèges et le fameux rallye moto sturgis mais c'est aussi un signe de fatigue de frustration et d'épuisement que les américains ressentent après des mois de masques et de désinfectant pour les mains d'isolement social d'entreprises fermées et de plages fermées on pourrait extrapoler pour un petit peu partout dans le monde on est tous dans le même bateau on se lave les mains peut-être 30 fois par jour on se met 50 fois du gel si tu as le malheur d'aller dans un centre commercial et que tu dois entrer dans plusieurs boutiques je peux dire une chose tu vas avoir des mains assez désinfecté merci les gens baissent la garde conviennent les experts laissant la possibilité au virus de continuer à se propager alors que le pays cherche à rouvrir l'économie qui n'est pas encore ouvert il y a plein de restos qui fonctionne pas plein d'entreprises qui fonctionne pas c'est vraiment une catastrophe on est rendu le 9 septembre quand des têtes de linot ici des illuminés qui nous disaient le 23 mars que c'était fini la pandémie aïe 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 ce sera une sorte de feu roulant avec certaines poussées qui se produisent dans différentes parties du pays à des moments différents a déclaré amèche adaljean chercheur principal au centre de sécurité sanitaire de l'université john hopkins c'est un virus qui s'est installé dans la population mercredi anthony fachy le plus grand spécialiste américain des maladies infectueuses a exhorté les étudiants infectés à rester sur le campus car les renvoyés chez eux aideraient à propager le virus pendant les vacances dans l'ensemble les cas aux états unis cette semaine ont dépassé 6 millions dans le midwest le taux de positivité où les taux de positivité ont atteint des niveaux alarmants dans l'aïwa par exemple 10,3 % des tests de covid 19 sont revenus positifs lundi légèrement en dessous de la moyenne sur 14 jours de 11,1 selon les données de l'état dans l'ensemble l'état qui n'a actuellement aucun mandat de masques à l'échelle de l'état a enregistré 65 478 nouveaux cas les nouveaux cas ayant augmenté de 50 % au cours des deux dernières semaines l'université d'état de l'iowa à ames a rapporté lundi que 28,8 % des étudiants des professeurs du personnel testé au cours de la semaine la plus récente avait le virus bien que les responsables de l'école est concentré leurs tests sur les personnes présentant des symptômes ou celles qui ont été exposées à une personne atteinte du virus l'université de l'iowa a signalé 922 cas au sein de sa population campus le gouverneur de l'iowa kim reynolds d'un républicain a reconnu la hausse des cas lors d'une conférence de presse hier pendant des semaines mon équipe a travaillé sur le développement d'une stratégie de tests avec les collèges et universités de la loi pour s'assurer qu'ils disposent des ressources de tests des ressources de tests pardon et le soutien dont ils disposent dont ils ont besoin pour gérer la santé de leurs étudiants de leur personnel et de leur communauté cette année alors que la plupart des nouveaux cas concernent des personnes plus jeunes reynolds a déclaré qu'il était important de protéger les résidents âgés et d'éviter la propagation de la communauté ajoutant que l'aide aux établissements de soins de longue durée était une priorité depuis les premiers jours en ohio covid 19 a commencé comme un fléau urbain dans les villes de cleveland et columbus mais la propagation fait maintenant des vagues dans les régions rurales stimulées par les rassemblements sociaux et de retour à l'école a déclaré mardi le gouverneur de l'ohio mike dewine lors d'une conférence de presse à cedarville alors le virus ne disparaîtra pas à déclarer de loin d'un républicain nous pensons qu'une part importante de ce problème est dû au retour de nos collèges et de nos écoles primaires les collèges connaissant des épidémies n'ont pas nécessairement ouvert trop tôt selon fauci directeur de l'institut national des allergies des maladies infectueuses le problème a-t-il déclaré dans une interview mardi était que les écoles n'avaient pas la capacité de s'occuper d'élèves infectés les écoles auraient dû tester les élèves avant leur retour et prévoir une surveillance intermittente pour surveiller l'augmentation des cas ainsi que créer un moyen d'isoler les élèves lorsqu'ils sont inévitablement infectés a-t-il déclaré mardi l'ohio a signalé 1453 nouveaux cas le plus haut en plus d'un mois et l'état ne voit pas de signe de fléchissement du virus malgré les mandats de masques une règle fermant les bars à 22 heures et une myriade d'autres ordonnances sanitaires la moyenne des 21 derniers jours de nouveaux cas dans l'état se situe à autour de 1000 par jour c'est vraiment beaucoup par habitant neuf des dix premiers comptés pour l'augmentation des cas ruraux ont déclaré de wine un voyage en covoiturage dans un lac à conduit deux entreprises à fermer suite à une épidémie un jeu de cartes a permis à tous les membres de la famille présents de contracter le virus a-t-il déclaré des rassemblements sociaux comme celui celui-ci créer un véritable mouvement dans nos zones rurales est déclaré de wine l'illinois lui a également connu une résurgence du virus au cours des deux derniers mois inversant les progrès qui avaient été faits ou qui avaient fait baisser les comptes en mai et en juin le 22 août les cas quotidiens dans tout l'état de l'illinois ont atteint le plus haut depuis mai et mardi le nombre de décès a atteint le plus haut aussi depuis le 26 juin nous ne voulons pas faire partie ici à chicago de cette poussée que nous constatons largement dans le mid-ouest a déclaré mardi allison awardee commissaire du département de la santé publique de chicago elle a noté que l'iowa qui occupe le premier rang en termes de cas par habitant figure parmi les états sur la liste de quarantaine de la ville et que l'indiana pourrait être ajouté la semaine prochaine étant donné que le développement de grappes dans les villes universitaires dans l'indiana les comtés dans lesquels se trouve l'université de notre dame et la ball state university contribue à une augmentation des cas de virus selon les autorités des autorités de santé publique cela n'est pas le moment de relâcher notre garde dit-elle mais cela semble se produire à chicago et dans l'illinois avec plus de cas qui se développent lorsque les personnes lors de mariages de réunion et d'autres rassemblements ne porte pas de masque ne surveille pas leur distance ou ne se lavent pas souvent les mains les épidémies vont continuer à apparaître car de nombreux états n'ont toujours pas la capacité de faire des tests des traçages et des isolements à grande échelle à déclarer adalgent de la john 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 hopkins institute tant qu'ils n'auront pas cette capacité ils courront toujours le risque que ces chaînes de transmission commence à-t-il déclaré tant que nous ne serons pas en mesure de prendre des mesures de santé publique simple dans les 50 états nous allons avoir ce risque nous allons voir ce risque se produire je pense que nous aurons périodiquement ces poussées qui se produiront dans différents états des moments différents même au sein des états les responsables de la santé publique ont eu du mal à faire des progrès constants dans toutes leurs villes écomptées la californie quant à elle par exemple a réussi à étouffer les épidémies dans les zones urbaines de san francisco et de los angeles pour voir les comme ont été en flèche dans la vallée rurale centrale imaginez-vous marc galli secrétaire de l'agence d'état pour la santé et les services sociaux a déclaré que l'épidémie semblait avoir été en partie due aux grandes fermes de la vallée qui emploient un grand nombre de travailleurs migrants ces travailleurs pour la plupart hispanophones n'entendaient pas les messages de l'état sur le port de masque et le maintien de la distance sociale a déclaré galli alors que la californie consacre maintenant des ressources à atténuer l'épidémie de la vallée galli a déclaré que d'autres pourraient suivre même si le nombre global de virus de l'état de californie s'est amélioré le nombre de californiens hospitalisés avec la covid-19 est maintenant tombé en dessous de 4000 après avoir culminé au dessus de 7000 en juillet nous continuons à apprendre comment aborder cette vaste géographie a déclaré galli je suis certain que certains pays connaîtront une augmentation de la transmission dans les mois à venir nous nous sentons mieux préparés que nous l'étions en été et certainement au printemps donc vraiment les états unis qui ont beaucoup beaucoup de difficultés comme plusieurs pays on voit en même en france en espagne en italie même en allemagne c'est pas facile de contenir ce virus là je sais pas ce qui va arriver mais l'automne va être assez assez chaud